Elle est l'équilibre de l'homme dans la vie. Elle prend soin des membres de la famille. Elle, c'est la femme qui a été célébrée ce vendredi 6 septembre 2024 à Brazzaville par la communauté Ngunza matuaniste sur le thème « La femme, le langage et la vision ». Ce 6 septembre, c'est un grand jour pour nous, comme je le disais. C'est pour ça que nous sommes ici assemblés pour cette célébration. Et le thème justement de cette célébration, c'est « La femme et le langage ». Et j'ajouterai encore « La vision ». Devant la situation, comment est traité la femme ? Qu'est-ce que la femme ? En même temps aussi, quand nous parlons de la remise en cause, quand nous parlons de la poésie de chemin, quand nous parlons de tout ça, on voit la naissance. Et quand on voit la naissance, on voit la femme. C'est toujours la femme qui est au centre de la naissance. Dans nos sociétés, la femme a toujours pris une part active à tout ce qui touche à la vie de la famille et du pays. On parle mal des femmes, mais chacun les cherche et les suit. Au-delà de la prédication de Mbutama Sengombe Mba, son chef spirituel, et de la prière, la célébration de la femme reste un moment essentiel pour la communauté Ngunza matuaniste qui offre toutes sortes de présents aux maman de la communauté en reconnaissance de leur bien, leur courage et leur effort dans la famille. Ce ne sont que des expressions de joie, parce que la femme occupe une très grande place. La femme est le cœur de la maison, la femme est le cœur de la famille. La femme, c'est elle qui reste pour éduquer les enfants. La femme coordonne tout ce qui se passe dans une maison. Évidemment, il y a un patron dans une maison, il y a un chef de famille qui est l'homme, Bacala. Et la femme, c'est la coordonnatrice principale dans le foyer. Nous mettons à l'honneur cet être que Nzambiam Pongtolindo a créé, afin de nous créer nous aussi, les hommes, car c'est par la femme que nous naissons tous, et c'est elle qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Notons que le 6 septembre de chaque année, la communauté Ngunza matuaniste célèbre la fête des mamans matuanistes.